... Cérémonie conjointe de remise des jouets aux enfants de l'arrondissement 4 Luandjili par les élus du peuple. Pointe-Noire Congo-Brazzaville, Suzanne Cabavele et Ferdinand Mamona, un exemple à suivre. Il s'agit de Suzanne Cabavele et Ferdinand Mamona, députés à l'Assemblée nationale et respectivement de la première circonscription de Luandjili, et de la deuxième circonscription, lesquels ont mené une action conjointe de distribution des jouets de Noël aux enfants de deux circonscriptions. Le tout a commencé au siège de la commune de Luandjili. D'abord, cette adresse de Suzanne Cabavele en guise de conseil aux enfants et parents sur les enjeux de la Noël. Demain, quand vous êtes là, soyez à la maison avec les mamans et papas pour fêter. La fête, on fête dans la maison, ce n'est pas dans les bars. Donc les enfants, il ne faut pas amener maman, il faut que m'amener dans les bars, je vais sortir, je vais aller à la côte. Non, la journée de demain, vous voyez qu'on vous a offert les cadeaux aujourd'hui pour que demain vous restiez à la maison pour passer la fête de Noël ensemble avec les papas et les mamans. Puis, les élus du peuple ont procédé au partage des jouets à un échantillon des enfants. C'est parti. Parti d'un zéro, il m'a rendu vélo. C'est pas normal, c'est pas normal normal. Il a levé, en les amis. Donc c'est bon, je le sais, c'est bien, je le sais. Mais c'est pas ça, mais c'est pas ça. Mais le baby, c'est pas trop le même. C'est bien le chute, c'est pas trop le même. Parti d'un zéro, il m'a rendu. C'est bien, bien, bien. Tu as construit mes enfants. Cap à l'école Mbotaoui, février 1964. Deuxième étape de la série de distribution de jouets aux enfants. Les enfants ont bien reçu les jouets. Au nom des enfants de l'arrondissement numéro 4, Loindili, Yobat Virelov, à remercier les honorables donateurs en ces termes. Aujourd'hui, 24 décembre 2023, comme vous l'avez toujours fait depuis que vous êtes député de Loindili 1, nous voici autour de vous pour la célébration de la fête de Noël 2023. En reconnaissance de ce que vous faites pour nous et à l'occasion de ce nouveau geste de cœur et d'amour, les enfants de Loindili 1, par ma foi, vous remercie très sincèrement. Que l'année 2024, qui pointe à l'horizon, puisse vous accompagner dans toutes vos entreprises. Plein succès, détermination et soutien inconditionnel à papa Anatole Colliné-Marcosseau. Premier ministre, chef du gouvernement. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie. A la fin de cette opération de grande envergure, Ferdinand Mamona s'est livré aux questions de la presse locale. Voici son point. Nous avons toujours fait ensemble, au niveau de Loindili. C'est une tradition pour nous de faire toujours donner les jouets aux enfants lors de la fête de Noël. Donc pour nous c'est une répétition, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Bon, le problème c'est qu'on a augmenté en nombre. Aujourd'hui on a pratiquement fait 4000, il y a près de 4000 entre les deux circonstitutions que nous avons faites. Et c'est une joie pour les enfants qu'ils partent fêter et surtout leur dire de rester à la maison. Il ne s'agit pas d'aller dans les bars comme d'habitude, on les voit maintenant les petits enfants dans les bars. Mais on leur souhaite seulement une bonne fête de Noël. La particularité, c'est qu'on a augmenté au niveau du nombre. Parce que vous savez que les quartiers aussi agrandissent, vous savez que nous sommes jusqu'à Mvinoulou là-bas. Ce n'est pas facile. Donc on a pris par quartier, surtout les sensibilités. On a regardé les démunis, les réseaux et tout le monde parce que c'est ceux qui nous votent. Et voilà, il fallait que leur donne aussi satisfaction pour que chaque année, on va prendre un peu, un peu, comme avait dit le premier ministre, que nous sommes ceux qui nous ont votés. Tout le monde doit avoir quelque chose jusqu'à la fin de notre mandat. Suzanne Kabavelé et Ferdinand Mamona, des élus de référence toujours aux cheveux de la population. Continuez sur cette lancée. Vous avez le sésame du peuple à murmurer un parent hors caméra. Vous avez le sésame du peuple à murmurer un parent hors caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada